Monsieur le secrétaire général de la CNTS, Monsieur le secrétaire général de la CITRAPAS, Monsieur le secrétaire général de la CIMTAS, Monsieur le secrétaire général de la CITAS, et Mesdames et Messieurs les CEPARCIPAN. Chers collègues, donc c'est avec un vrai plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture de cette importante journée d'échange et de partage par le syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. En tant que marraine, je me résume énormément de ce choix porté et de cette marque de sympathie et d'estime à l'encontre de ma personne. Le CITRAPAS, en tant que représentant des travailleurs du département des pêches, a pour rôle, comme toute organisation syndicale, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et bien sûr, soyez assurés que mon département vous accompagnera pour l'atteindre de ses objectifs. Aussi, il doit constituer quand même un socle ou cadre de dialogue avec l'autorité pour qu'ensemble, nous puissions contribuer activement et de manière significative à la gestion et au développement du sous-secteur de la pêche. En tout cas, je vous tente la main. Je pense que nous, en tant qu'autorité, nous sommes dans l'anticipation. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour réagir. Donc, nous voulons instituer un dialogue permanent, un dialogue continu, conformément même à la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, Son Excellence Basirou Diamaï Diahar Faye. Et comme vous l'avez vu, le Président déjà a programmé une journée de dialogue nationale. N'est-ce pas ? Ça veut dire que l'État du Sénégal, son option maintenant, c'est de s'inscrire dans un objectif de dialogue, dans une objectif de concertation, dans une objectif de collaboration quotidienne. Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes. Nous pouvons donc anticiper sur les problèmes. Nous pouvons donc régler beaucoup de choses, régler beaucoup de situations en amont. Et pour cela, je vous dis que mes services sont à votre disposition. Je vous dis que ma porte vous est toujours ouverte. Et qu'ensemble, je suis sûre qu'avec la collaboration des uns et des autres, nous allons parvenir, n'est-ce pas, à rehausser le secteur, n'est-ce pas, à la plus grande satisfaction de son Excellence, le Président Basirou Diamaï Diahar Faye. Maintenant, le sous-secteur de la pêche, comme vous le savez, vraiment a une grande importance. Et je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur les statistiques que nous connaissons et que M. le secrétaire général du syndicat a déjà, comment dirais-je, exposé tout à l'heure. Permettez-moi tout simplement de venir sur l'importance de la thématique que vous avez choisie et qui concerne la réglementation axée sur la certification. Donc, du début à la fin de la chaîne. Donc, la certification, elle est importante. Il faut certifier le produit. D'ailleurs, d'abord, assurer la traçabilité du produit, mais également certifier le produit depuis son origine jusqu'à sa destination finale. Et effectivement, il y a la certification de qualité, n'est-ce pas, qui est importante, la certification, mais également, surtout la certification, n'est-ce pas, des captures et qui a une grande importance, les deux, dans les relations que nous avons actuellement avec l'Union européenne. parce qu'il faut le dire, l'essentiel des produits que actuellement nous exportons, ces produits-là sont exportés vers l'Union européenne. Et effectivement, il y a les exigences de qualité, de salubrité, mais également, il y a la certification des captures qui est destinée à lutter contre la coche illicite, non déclarée et non réglementée. Donc, c'est nous, États du Sénégal, en tant que pavillon, qui devons certifier que les captures que nous exportons vers l'Europe, ces captures-là, sont pêchées de manière illicite, n'est-ce pas ? Et là, peut-être, ce n'est pas une bonne occasion pour le dire, mais je pense qu'il y a quelques soucis quand même, parce que l'ICAT est en train de nous mettre, comment dirais-je, il y a quelques problèmes qui sont soulevés par rapport à la certification des captures. Et nous aurons peut-être l'alerte de l'ICAT 2 mai pour nous dire ce qu'on nous reproche, mais là et maintenant, par anticipation, je demande l'engagement de tous les agents, n'est-ce pas, qui interviennent dans le processus de certification, que ce soit d'origine ou bien les certificats de capture, que nous assurions que notre travail est fait et fait de manière, comment dirais-je, sérieuse, de manière objective, en respectant la réglementation. Que les produits que nous délivrons soient des produits de qualité, respectent la réglementation internationale, internationale et européenne ou bien dans tout autre pays auquel il est destiné, mais également que les produits que nous certifions, n'est-ce pas, licite que ces produits-là soient pêchés et effectivement de manière, de manière licite. Et effectivement, nous comptons sur, comment dirais-je, la collaboration de tout le monde. Je pense qu'on a besoin de se mettre aux normes par rapport à certaines choses, mais je pense que ce n'est pas l'occasion, mais nous aurons des réunions ultérieures pour pouvoir vous exposer clairement la situation, pour qu'ensemble, nous relevons le défi, pour que tout produit qui vient du Sénégal, que les autres, comment dire, soient assurés, sans même qu'on ait besoin de l'inspecter, qu'on sache que ce pays est tellement serré dans la réglementation, ce pays est tellement rigoureux que tout ce qu'il nous donne, on peut avoir une présomption que ça, comment dirais-je, que la certification, elle est conforme aux normes. En tout cas, on compte beaucoup sur l'engagement des uns et des autres et pour relever ce défi. Vous le savez, le secteur de la pêche, c'est un secteur quand même qui a beaucoup de problèmes. On doit l'accepter, c'est la vie qui est faite comme ça. Partout, il y a des problèmes, mais je pense que, avec l'engagement des uns et des autres, en respectant, bien sûr, les principes, comment dirais-je, mis en avant par son excellence, à travers les principes de Joubel-Joubanti, n'est-ce pas ? Et l'engagement aussi. Il faut que le travail soit une passion. Il faut que le travail soit un engagement. Il faut également qu'il y ait une motivation. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a les aspects peculiaires et autres, il y a les aspects sociaux, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la motivation. Il faut que le travail soit une passion pour nous. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que, comment dirais-je, les travailleurs soient mis dans de bonnes conditions. Et c'est les instructions que j'ai données depuis mon arrivée. Donc, j'ai demandé que les travailleurs, de tous bords qu'ils soient, soient mis dans les mêmes conditions, les conditions matérielles et autres, pour leur permettre d'être productifs. Je pense que c'est important. L'environnement dans lequel on travaille, cet environnement, il est important. Et en tout cas, c'est un de nos défis. Nous voulons des personnels de qualité, des ressources humaines de qualité, et nous ne ménagerons aucun effort pour que ces ressources humaines-là soient mis dans de bonnes conditions. Également, je sais qu'il y a un certain nombre, également, de demandes qui ont été faites par rapport à la prime, n'est-ce pas, pour les agents du secteur primaire. Et l'ANAM a fait un grand effort, n'est-ce pas, en octroyant, comme on dit, cette prime à l'ensemble des travailleurs. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer un projet de décret parce que, comme vous le savez, cette question de prime concerne tous les travailleurs du secteur primaire. Voilà. Et le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage, ils ont déjà trouvé une source budgétaire qui leur permet maintenant de prendre directement en charge à travers le budget de l'État. Donc, à travers un décret. Effectivement, nous aussi, nous sommes dans cette dynamique et le projet de décret, n'est-ce pas, est finalisé avec le ministère de la Secrétaire Générale et le DERJ. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, il sera encore mis dans le circuit pour permettre à cette prime, n'est-ce pas, à cette ressource d'avoir, comment dire, une origine pérenne parce que je pense qu'il faut l'inscrire dans le budget de l'État. Voilà. Et puis cela, effectivement, nous ne remélagerons aucun effort pour avoir cette source pérenne. Également, il y a, je pense, la question également du fonds pour le secteur primaire. Effectivement, bon, je ne vous ai pas encore rencontrés, mais je me suis intéressée quand même à vos, à vos délais, et effectivement, concernant à, voilà, cette question, n'est-ce pas, du fonds du secteur primaire, nous sommes obligés de travailler avec les autres ministères, le ministère de l'Agriculture, également le ministère de l'Élevage. Et effectivement, il y a des possibilités, il y a des niches, aussi bien au niveau du secteur de la pêche que peut-être pour les autres secteurs. Mais pour vous dire que le secteur général est instruit, le DAGE est instruit et tous les services concernés pour que nous travaillions également en collaboration avec ces ministères, avec ces départements, pour également essayer rapidement de mettre en place ce fonds qui ne sera que bénéfique, n'est-ce pas, pour l'ensemble des agents de ce secteur. Voilà. Et effectivement, monsieur le secteur général Ophi a demandé une audience. Je dis que, je ne sais pas, je n'ai même répondu à votre courrier pour vous remercier, pour le courrier que vous m'aviez envoyé, pour me féliciter, et également pour prier et pour montrer votre engagement et pour demander également à me rencontrer. Et naturellement, je pense que cette rencontre sera instituée dans le calendrier du ministère. Parce qu'en tant que, comment dire, partenaire social, on est obligé. On est obligé. On doit se conserter, on doit travailler ensemble, on doit être dans la prévention, n'est-ce pas. Et ça, je compte beaucoup sur la collaboration de tout le monde, aussi bien de ce syndicat que de tous les syndicats qui sont au niveau de ce ministère. Et effectivement, ce dialogue, cette concertation permanente, effectivement, va se perpétuer. Et on ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes. Je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'on va dialoguer de manière permanente et on va toujours trouver des solutions, on va anticiper les solutions, sur le... Inch'Allah. Maintenant, donc, pour terminer, permettez-moi, donc, de manifester cette journée et effectivement, je suis sûr que avec le panel les panélistes de qualité, n'est-ce pas, je suis sûr que effectivement, les travaux, n'est-ce pas, seront à hauteur de nos attentes. Et effectivement, j'attends vos suggestions, j'attends aussi, comment dirais-je, les recommandations et le compte-rendu et dont effectivement, nous allons faire bonne utilisation. Donc, nous restons vraiment à votre écoute et je peux vous assurer que je gérerai de toutes mes compétences régaliennes pour accompagner le secteur, pour accompagner les agents du secteur. Voilà, donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.